salut à tous les amis j'espère que vous allez bien et que vous êtes surtout en forme malgré ce froid polaire bon aujourd'hui c'est un petit test que je vais vous proposer et c'est la philips cdi une console un petit peu méconnue enfin moi personnellement je la connaissais pas donc j'ai eu quelques petites demandes du coup voilà je l'ai un petit peu testé et pour ce faire c'est une grande première voilà j'ai acheté récemment ce mini pc de chez bimax un intel alors c'est pas un gros processeur c'est un intel celeron n4020 double coeur clairement là c'est beaucoup moins puissant que mon mini pc de chez binink qui embarque un ryzen 7 faut savoir que ce pc ce mini pc je l'ai acheté 400 euros et ce mini pc bimax je l'ai acheté 98 euros donc c'est vraiment très intéressant c'est même un petit peu moins cher qu'un raspberry pi 5 et qui je pense pourra pas émuler aussi bien que ce mini pc de chez binink mais je pense qu'on pourra faire quelque chose de pas trop mal pour moins de 100 balles donc voilà donc je ferai mes tests principalement maintenant sur le bimax voilà donc je vais honorer ce bimax avec ce pack cdi de chez philips donc j'ai installé recall box alors ce bimax il fonctionne sous windows 11 j'ai gardé le windows 11 sauf que j'ai fait j'étais dans les paramètres du bios et du coup quand j'allume ce mini pc ça bout directement sur recall box voilà donc là vous voyez ça peut vous donner des idées pour certains donc là c'est un disque dur ssd 256 giga voilà avec une petite prise qui va bien une prise sata en usb voilà qu'on branche comme ceci voilà tout simplement ça sympa donc je me trouverai un autre petit disque dur ssd pour batocera donc j'utiliserai comme ça les deux systèmes batocera et recall box pour ce bimax voilà donc je laisserai un lien à la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger ce pack de la cdi de chez philips voilà console un petit peu méconnue allez est ce que je propose qu'on fasse rapidement un petit test et après je vous laisse allez à de suite devant ma tv allez on se retrouve devant ma tv où j'ai installé la philips cdi sur mon nouveau mini pc avec recall box vous voyez à l'écran c'est la version 9.1 et l'architecture c'est du pc voilà du x 64 64 bits le disque dur vous l'avez vu tout à l'heure c'est un ssd de 240 giga donc j'ai pas installé encore grand chose dessus mis à part quelques jeux dont les jeux même parce que j'ai pas mal de mise à jour à faire et des tests de jeu et je m'amuserai à les faire avec vous voilà donc pour bientôt ce sera des petits tests voilà donc là on revient sur la philips cdi donc c'est un pack de 20 jeux notamment alors au niveau des scraps j'avais eu quelques soucis avec le jeu cartoon carnival donc j'ai dû faire une modification de nom je les nommé mario pour pouvoir le scraper parce que il n'y avait pas de base de scrap sur screen scraper donc voilà donc je ferai aussi un séjour un tuto si ça vous intéresse de savoir comment je modifie les images voilà allez ce que je vous propose c'est qu'on commence un petit test donc ben je vais faire un petit hôtel mario ça serait pas mal allez c'est parti pour hôtel mario alors c'est un petit peu long avant d'arriver au menu de la philips cdi donc ça c'est tout à fait normal un petit peu de patience voilà on tombe sur ce menu là et on fait play cdi voilà donc je suis avec ma manette test je suis pas en bluetooth je vais brancher d'un point de vue filaire voilà je suis pas en bluetooth c'est gentil de la part de la princesse de les avoir invité à ce pique-nique un luigi j'espère qu'elle a fait plein de spaghettis luigi regarde c'est beau soir qui nous écrit à les jeux pas chez une nouvelle partie ça a l'air plutôt tranquille par ici l'habit ne fait pas le moins allez c'est parti un petit peu de mal voilà je vais y arriver voilà vous voyez ça fonctionne parfaitement allez on va tester à notre jeu rapidement donc le jeu est en français qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici allez ouais vous allez voir franchement je suis je suis pas spécialement fan de ce zelda mais bon franchement graphiquement ouais moyen quoi pour une console à cd quand même ils auraient pu faire un petit peu mieux l'animation surtout franchement c'est un peu c'est un peu moyen quand même d'abord je vais mourir là il me reste un petit coeur aïe 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 et voilà je suis mort voilà de toute façon c'était un petit test je me laisserai le soin de tester ce jeu franchement c'est pas mon zelda préféré de loin d'ailleurs bon c'est un petit peu dans la lignée de la jaguar de toutes ces consoles qui n'ont pas eu trop de trop de succès quoi qui ont été qui ont été vite bâclés quoi voilà bon je vais revenir au menu voilà pour ce magnifique zelda dont je plaisante hein j'aime pas j'aime pas spécialement regardez un petit peu les sauts c'est vraiment bien fait waouh j'adore ça donc voilà je vous laisserai le soin de de tester tous ces petits jeux voilà il y en a 20 au total c'est pas un full set il ya eu il ya une centaine de jeu me semble-t-il voir plus je ne sais pas exactement voilà donc j'ai essayé de mettre les plus grands hits un flashback aussi il est pas mal voilà hôtel mario assez sympathique voilà voilà mais écoutez n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné voilà donc je reviendrai rapidement pour pas mal de mise à jour voilà allez à bientôt les amis ciao ciao mais surtout prenez soin de vous ciao ciao